Dans cette vidéo, nous allons voir comment structurer un challenge dans Solvice. Vous pouvez accéder à l'écran d'analyse en créant un nouveau challenge ou en ouvrant un challenge existant. C'est à partir de cette page que vous pourrez structurer un challenge, collaborer avec des collègues ou des experts, partager des documents ou encore créer des actions. L'interface de structuration se trouve au centre de la page. Pour éditer cette structure, vous pouvez soit utiliser le menu contextuel, accessible en cliquant sur l'icône à droite du nœud, soit utiliser les raccourcis clavier que vous trouverez dans le menu d'aide. Pour déplacer le challenge, cliquez sur l'arrière-plan et bougez votre souris en maintenant le bouton enfoncé. La roue de votre souris vous permettra de zoomer en avant ou en arrière sur la structure. Pour afficher le challenge dans son ensemble, faites un clic droit et sélectionnez l'icône correspondant. Choisir le nombre de nœuds à afficher peut être très utile lorsque votre structure est complexe. Selon vos préférences, vous pouvez afficher la structure sous la forme d'un arbre ou d'une table de matière. Cette icône active ou désactive l'affichage du niveau d'influence de chaque nœud. Et cet indicateur, que vous pouvez définir en cliquant sur chaque nœud, vous permet de visualiser en un coup d'œil les éléments les plus importants de votre challenge. En tant que propriétaire d'un challenge, vous avez la possibilité d'en modifier le statut, l'avancement et d'ajouter un message pour les participants. Cette icône vous permet d'ajouter des participants et de définir leurs droits. Grâce à Solvice, plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur un même challenge en même temps. Lorsqu'un participant est connecté, vous voyez son activité et est en mesure de discuter avec lui via le chat ou de lancer une vidéoconférence. Le bouton Implémenter vous mènera à l'écran de gestion des actions. Une vidéo est spécialement dédiée à celui-ci. C'est dans ce menu que vous trouverez les options relatives à la page d'analyse. Vous pouvez par exemple créer d'autres structures, insérer un Ishikawa ou sélectionner quels panneaux sont visibles. Quant à ce menu-ci, il contient des fonctions qui s'appliquent à l'ensemble du challenge. Vous pourrez par exemple remonter dans le temps. Gardez toutefois à l'esprit que toutes les modifications effectuées depuis le moment que vous choisissez seront perdues. Il vous est également possible d'imprimer la structure de votre challenge en page A3 ou de la traduire dans d'autres langues. L'option Neux sélectionner ou Challenge entier détermine l'affichage des informations dans le panneau situé en dessous, à savoir les documents, actions et commentaires. Tous les participants peuvent échanger des commentaires sur n'importe quelle partie de la structure. Si le problème auquel vous faites face a déjà été traité dans l'entreprise, Solvés vous propose des suggestions basées sur cette connaissance accumulée. Il existe plusieurs types de suggestions. Des éléments de structure, des documents ou encore des experts qui peuvent vous apporter leur aide ponctuelle. La connaissance étant capturée au travers de chaque problème traité dans votre entreprise, la disponibilité et la pertinence des suggestions augmentent chaque jour un peu plus. Maintenant que vous savez comment structurer votre challenge, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'écran d'implémentation qui vous permet de gérer les actions identifiées.